C'est ici qu'en collaboration avec la ville de Petit Canal que l'association Chapeau Canal a organisé un chantier Noël interrompu hier soir par des tirs dans la foule. La population se dit inquiète vis-à-vis de cette insécurité grandissante. Non, quel que soit l'endroit on ne se sent jamais en sécurité. Puisque c'est vrai qu'hier c'est vraiment un chantier Noël, tout le monde s'amusait et constatait qu'ils se retrouvaient dans cette situation. Et les gens qui ne sont pas concernés se retrouvent aussi blessés. Non, ce n'est pas normal, on n'est jamais en sécurité. Ce qui s'est passé hier, quel que soit dans la commune, peut-être ce serait pareil. Parce que les jeunes sont là pour s'amuser, mais ce n'est pas les jeunes de Petit Canal même, on va dire. Parce que les autres viennent de partout. Petit Canal c'est une commune assez calme. Alors que là, on vient chercher, peut-être on se querelle pour rien. Et là ça se dégénère. Mais on dit bon, c'est la faute à personne. C'est le système maintenant. C'est certainement l'insécurité de nos jours, on n'a pas la garantie d'être en sécurité. On peut plus s'amuser, en train de sortir. Et pratiquement de mon avis, je préfère ça à la maison. Je n'ai pas obligé d'arriver au fait de tirer des balles. On est dans une insécurité totale. Et pourtant, monsieur le maire fait ce qu'il peut pour assurer la sécurité. Et malgré ça, il y a des trucs qu'on ne comprend pas vraiment. Normalement, il faut mettre sécurité pour des gens qui regardent la fête avec leur petit, enfin leur mamie. Parce que moi, je trouve que c'est bien ça. Mais en même temps, il y a des gens qui sont sortis de l'autre côté pour venir foutre la merde à Petit Canal. Moi, je trouve que ce n'est pas bien ça. Parce que mon fils, il avait 14 ans, il était tout prêt. On a tiré la balle sur la fille et avec le monsieur, moi, trois coups de balle. Mon fils, il est allé à l'école. Tout est désolé et moi, je suis désolée. Moi, je trouve ça, c'est désolé à Petit Canal. Et en plus, la petite fille qui est prise là-dedans, c'était une petite voisine qui était très sympa. Normalement, ça fait mal, ça fait mal. De son côté, la mairie assure que des dispositions avaient été prises lors de cette manifestation et que les prochaines seront maintenues. Hier au soir, effectivement, la manifestation s'est arrêtée après l'incident. Mais pour les autres manifestations qu'il y a quand même sur la commune, je ne pense pas que ça, on va les annuler. De toute manière, ça s'est passé hier au soir, comme ça se passe un peu partout. Toutes les manifestations, quand même, sont encadrées par des vigiles, la police de la ville. Et la gendarmerie est au courant. De toute manière, quelle que soit la manifestation, hier au soir, effectivement, il y avait la police, il y avait des vigiles. Et bon, la gendarmerie faisait des rondes de temps en temps. Mais je pense que pour les autres manifestations, c'était toujours pareil. Un tel événement à Petit Canal reste pour le moins exceptionnel.